Monsieur le Président, si le gouvernement était vraiment sérieux, s'il était vraiment préoccupé par notre système de justice, avant d'adopter cette loi que Jean-Claude Leclerc décrit ce matin comme une loi qui risque de faire mal à la justice, il déposerait premièrement le rapport que M. Louis Dionne a en sa possession, un rapport récent. M. Louis Dionne, d'ailleurs, dont on se demande où il est passé, M. le Président. D'abord, il déposerait ce rapport pour qu'on sache quels sont les besoins tels qu'exprimés par les procureurs-chefs et les procureurs-chefs adjoints. Ensuite, il offrirait aux procureurs et aux juristes d'être entendus ce matin en commission parlementaire pendant deux heures pour qu'on les entende avant d'adopter cette loi spéciale. Plus que ça, il inviterait aussi le bâtonnier du Québec qui, ce matin, M. Gilles Ouimet disait « On risque de détruire la relation de confiance client-avocat qui est à la base du rose de l'avocat dans une société de droit alors que toutes les avenues de négociation n'ont pas été épuisées. Pourquoi vous refusez tout cela? De quoi avez-vous peur? » M. le leader du jour de la main, ministre de la Justice. Le même député, la semaine dernière, soulevait les inconvénients, ou la semaine d'avant, les inconvénients que cela avait pour les citoyens et pour la justice, le fait qu'en ce moment, nous soyons dans ce contexte de grève pendant un bon nombre de jours. Et nous souhaitons que l'administration de la justice puisse reprendre son cours, M. le Président. J'ai aucune difficulté qu'il fasse cause commune avec le bâtonnier. Je comprends que ce qu'il recherche, c'est bien sûr de permettre l'arbitrage exécutoire. Nous n'en sommes pas là, M. le Président, parce que nos responsabilités sont de gérer les fonds publics. Nous allons donc procéder selon les usages qui ne sont pas nouveaux. Ce n'est pas la première fois qu'une telle loi est déposée ici. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une motion comme celle-ci, qui fait partie de nos règlements, qui nous permet d'adopter un projet de loi. Je dois le dire en urgence, parce que nous sommes maintenant à deux semaines de grève et il y a des impacts après ce temps-là. Donc, nous devons y procéder. Nous n'allons pas avoir de procédure qui ferait en sorte que ce serait plus long. Ceci étant, les procureurs et les juristes d'État peuvent être entendus. Ils le sont d'ailleurs sur le bâtonnier. En question complémentaire, M. le député de Chambly et l'égard adjoint de la position officielle. M. le gouvernement, M. le Président, ce gouvernement est le pire gouvernement de notre histoire en matière de justice. M. le Président, après le petit jeu des nominations de juges, après la parodie de justice qu'était la commission Bastarache, voilà maintenant qu'on pousse les procureurs à la démission, à la retraite. Ça n'a aucun bon sens, M. le Président. Est-ce que le gouvernement pourrait déposer le rapport qu'on lui demande sur les besoins réels de la Couronne au Québec? Est-ce qu'il pourrait entendre les procureurs et les juristes en commission parlementaire? Ce n'est pas compliqué? M. le député du gouvernement et ministre de la Justice. En profitant notamment d'une période de questions à chaque jour pour répéter des insinuations qu'ils savent non fondées avec un point d'interrogation insidieux à la fin par l'irrespect qu'ils ont témoigné à la commission... Un instant, s'il vous plaît. Un instant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. M. le ministre. Oui, je voulais dire aussi, M. le Président, qu'en termes de discrédit de la justice, lorsque l'opposition répète sans arrêt un manque de respect par rapport à la commission Bastarache, c'était au premier jour, ça a été jusqu'au dernier jour, M. le Président, et le travail qui a été fait à cette commission-là, je leur laisse de leur côté. La procédure que nous allons suivre sera la procédure usuelle. Nous souhaitons que ce projet-là soit adopté. Nous ne voulons pas empêcher les procureurs et les juristes de prendre la parole. Ils l'ont eue publiquement. Ils vont l'avoir encore publiquement. Et avec la présidence du Conseil du Trésor, les contacts et les portes sont toujours ouvertes, M. le Président. En deuxième complémentaire, M. le député de Chambly, l'adjoint de l'opposition officielle. M. le Président, dans ce dossier, ce qui frappe, c'est l'absence du premier ministre, pourtant membre du Barreau du Québec depuis près de 30 ans, qui connaît bien les procureurs de la Couronne pour avoir pratiqué le droit lui-même dans les années 80, qui connaît bien les juristes de l'État pour travailler avec eux comme premier ministre. M. le Président, pourquoi le premier ministre n'a-t-il pas daigné, levé le petit doigt dans ce dossier-ci? Pourquoi est-il resté assis constamment? Pourquoi ne s'en est-il pas mêlé? Pourquoi, en gros, a-t-il agi d'une manière totalement irresponsable? M. le Président, je veux rappeler que depuis un an, il y a eu plus d'une vingtaine de rencontres, dont plusieurs devant le conciliateur, M. le Président. Je vais continuer, et le député le sait très bien, et je vais continuer de redire que nous avons sur la table une offre sérieuse et responsable, qui tient compte, bien sûr, de la capacité de payer, mais qui tient compte de l'équité avec les 475 000 autres employés de l'État. Et parmi cette amélioration des conditions de travail, M. le Président, je le répète, tenir compte des heures travaillées, tenir compte de la complexité de la tâche, tenir compte des mandats spéciaux, tenir compte, M. le Président, du recrutement, du travail éloigné en région, M. le Président, et bien sûr, de l'ajout des procureurs. M. le Président, c'est ça, M. le Président, c'est ça, M. le Président. Votre temps est terminé, Mme la ministre.